la saison a déjà repris évidemment avec cette équipe nationale tu n'as pas joué ce soir tu peux nous expliquer pourquoi ben juste pour entrer déjà dans un rythme je me suis entraîné trois fois maintenant avec l'équipe nationale mais je suis pas encore dans le rythme de pouvoir jouer pas de pouvoir jouer mais je pense qu'il me faudra encore peut-être quelques jours pour pouvoir entrer dans le rythme et connaître encore mieux mes coéquipés donc sinon à part ça j'avais juste un petit dérangement au mollet mais ça ira dès la semaine prochaine alors tu as vu c'est une équipe qui est quand même fort rajeunie beaucoup de nouveaux visages comment tu les as trouvés aujourd'hui mais beaucoup de jeunes visages aussi mais beaucoup d'énergie beaucoup d'intensité et en tout cas moi j'étais content j'étais content j'ai vu de très bonnes choses je suis sûr que le coach Castille aussi est content de leur performance aujourd'hui ce qu'il va falloir faire cette année si visiblement c'est arrivé à mixer à mélanger les joueurs d'expérience il y en a d'autres qui vont revenir comme toi mais axel et d'autres encore et puis ces jeunes joueurs oui je pense que chaque année on a on a une addition de quelques joueurs mais cette année si je pense qu'on en a beaucoup plus que d'habitude et je pense que je pense que si on joue avec d'intensité et juste si on a un bon esprit d'équipe je pense que ça ira l'année dernière c'était la slovénie c'était l'Eurobasket que tu découvrais l'année prochaine il y a un autre à aller chercher vous en avez vraiment envie ah oui le slogan c'est 3p donc d'y retourner encore donc de se qualifier pour la troisième fois d'affilée et c'est notre c'est notre focus et le coaching staff et les joueurs tous ont la même vision donc je pense que c'est ça qu'il nous faudra si tu devais en très peu de mots résumer ce qui t'a plu dans un Eurobasket c'était quoi la compétition contre le plus haut niveau européen c'est vraiment c'est vraiment un truc exceptionnel c'est une expérience incroyable et j'ai hâte d'y retourner quoi merci Gwen